On m'a convaincu de venir ici et du coup j'ai beaucoup aimé le côté tiers-lieu avec une éco-responsabilité, avec un partage des connaissances. J'avoue que c'est pas mal du tout. Bonjour, bienvenue à La Trésor, lieu de vie de fabrication situé à Malakoff. Ici on est dans un espace qui est un café-cantine dans lequel on accueille énormément de monde le midi, mais on a aussi des cancers, des événements, des moments coopératifs. Venez avec moi. Quand on monte, on est plutôt sur des ateliers d'artisans en résidence, plutôt artisanat d'art, et un espace de formation d'ateliers dans lequel on peut aussi organiser par exemple des Repair Café. Et quand on monte enfin au dernier étage, on est sur un vrai Fab Lab avec des machines lourdes entre guillemets, notre Ikea Malakoffio, qui nous permet en effet de fabriquer des meubles, de la signalétique, des lampes, des bijoux. Tout ça avec peu de machines et des fichiers qui sont partagés à l'international. Alors c'est quoi un Fab Lab ? C'est vrai, des espaces où on peut avoir des techniques très variées, qui ont des techniques artisanales, je ne sais pas, travailler le bois, la couture, jusqu'à des techniques numériques, l'impression 3D, la découpe laser. Mais le plus important, c'est qu'on vient y fabriquer des choses, on vient y apprendre, et surtout on vient échanger avec d'autres. Beaucoup de choses sont très facilement accessibles. Si on n'a jamais fait de menuiserie, si on est dans un atelier partagé et qu'il y a des gens sympathiques qui vous expliquent comment ça marche, on peut très vite faire des choses intéressantes. On peut vouloir changer de monde, mais là on montre que c'est possible sur des sujets très concrets. À la preso, il y a vraiment cet enjeu de circuit court, de faire un bâtiment qui aussi déjà s'est produit par lui-même, c'est-à-dire par les machines qui étaient à l'intérieur du bâtiment, on a produit le mobilier sur place, donc ça c'est déjà intéressant. Et sur les achats de la restauration, on essaie d'être le maximum en circuit court, et de gérer les biodéchets avec un vélo cargo pour pouvoir en effet l'amener dans les jardins partagés de la ville. Un tiers-lieu comme La Trésor, ça m'a ouvert vraiment beaucoup de perspectives, que ce soit en couture, que ce soit en découpe laser ou en création d'objets purs. On m'a convaincu de venir ici et du coup j'ai beaucoup aimé le côté tiers-lieu, avec une éco-responsabilité, avec un partage des connaissances. J'avoue que c'est pas mal du tout. D'abord, il faut y croire, déjà. Il faut avoir une volonté politique, et se dire que c'est possible, et y croire et faire confiance. On est parti sur un lieu qui avait été identifié, qui est l'ancienne trésorerie de la ville. Ça s'est construit dans le temps, sur de la dynamique collective, et sur l'idée qu'on pouvait avoir un beau projet qui serve et les artisans, puisqu'on voulait donner une dimension artisanale à ce lieu, et puis qui pouvait aussi être utile pour la population. Et ça entraîne très très bien marché à La Trésor, et je peux vous assurer qu'on fait des émules. La dernière fois, j'étais avec des élus de Nantes qui venaient voir comment ça se passait à Malakoff. On est un peu laboratoire aussi, et on en est fiers.